Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais paillé Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre qu'à chaque essémence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous pensons que vous vous sentez bien Est-ce que vous êtes dans la joie ? Voulez-vous exprimer cette joie en acclamant fortement ? Que Dieu soit loué Veuillez d'abord vous mettre, je vous inviterai à vous lever après Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus Christ Pour cette occasion qu'il nous a accordé De communier autour de sa parole Et nous remercions très sincèrement le pasteur Tim Qui nous a fait cet honneur de pouvoir parler pendant ces réunions de réunion de réveil Mais c'est très bien que Dieu vous bénisse Et Dieu vous soutienne pour que prochainement Quand on viendra que ce soit peut-être à l'occasion de la dédicace Que Dieu soit loué Je crois que Dieu est ici Est-ce que vous voulez croyez avec moi ? Parce que la parole de Dieu dit Que partout où deux ou trois seront réunis en mon nom L'homme serait là C'est au milieu d'eux Et quand Dieu vient au milieu de nous Il vient avec le surnaturel Parce que Dieu est surnaturel Là où Dieu se trouve Le surnaturel se manifeste Il y a des miracles Il y a des guérisons divines Il y a des faits surnaturels Les âmes sont sauvées Les âmes sont converties Cela prouve la présence de Dieu Amen Je voudrais lire quelque chose là Pour ce qui est des réunions de réveil Ce que nous recherchons dans chaque réveil Je crois que nous sommes dans une série de réunions de réveil Frère Madame dit Dans le message Parle à cette montagne Prêché le 23 novembre 1959 Je vais lire le paragraphe 5 et 6 Je lis Nous sommes Ça c'est Frère Madame qui parle Maintenant Nous essayons de placer les réunions de réveil Dans le meilleur cadre possible Nous ne nous spécialisons pas Dans la guérison divine Dans la guérison divine Comme on dit Parce que la guérison divine N'est pas le plus important Et vous ne pouvez pas mettre en avant Le moins important Nous savons cela La grande chose Donc que nous recherchons Dans notre réveil C'est premièrement D'amener les âmes perdues à Christ C'est ça la première chose C'est ça la première chose Et comme nous avons ces réunions J'invite aux membres de live Et à tous les frères et soeurs qui viennent Ne venez pas seuls Invitez Vos voisins Vos amis Qui n'ont pas encore Christ Mais ça Qui lui viennent Ce sera peut-être leur occasion De recevoir Christ Donc il dit La grande chose Donc que nous recherchons Dans tout réveil C'est premièrement D'amener les âmes à Christ Et de réveiller l'Eglise La ramenant A un état spirituel Là où elle devrait être Pour entrer en communion intime avec Dieu En communion intime avec Dieu Ça c'est la deuxième chose Donc on gagne d'abord les âmes à Christ On réveille l'Eglise On l'amène à un niveau spirituel Là où elle devrait être Pour entrer en communion intime avec Dieu Troisièmement Susciter la communion entre les églises Voyez que c'est une occasion Il y a différentes églises qui sont ici Différents serviteurs de Dieu sont là Donc c'est une occasion La communion entre les églises Il dit Donc troisièmement De susciter la communion Entre les églises Et quatrièmement De prier pour les malades C'est notre but C'est ce que nous essayons de faire C'est ce que nous essayons de faire Paragraphe 6 Ce sont les pêcheurs d'abord La communion entre les églises Et une marche intime entre l'église et Dieu Ensuite la prière pour les malades Donc c'est l'objectif que nous avons Amen Amen Est-ce que vous vous sentez bien ? Si vous vous sentez bien Dites grandement Amen Dites Amen Dites Alléluia Amen Alors nous pouvons maintenant nous lever Pour un mot de prière d'abord Avant de lire les Saintes Écritures Nous allons prier Dieu notre Père Céleste Dieu Tôt puissant Dieu bien aimé Seigneur Jésus Christ Nous bénissons Très grandement ton Seigneur Père Pour cette occasion Des communion Que tu nous accordais ce soir Au Life Tabernacle Amen C'est une occasion pour nous Seigneur De gagner des âmes pour Christ Amen C'est une occasion pour nous Dieu De refailler l'église Amen De l'emmener dans un niveau spirituel Là où elle doit être paix Dans la communion intime avec toi notre paix C'est aussi pour prier Prier pour les malades C'est aussi une occasion Des communion entre les églises Amen Seigneur Jésus Nous t'invitons Père Parce que nous croyons que tu es déjà ici Seigneur Amen Viens nous rendre suffisamment au Dieu Alors que nous nous écartons du chemin Viens nous utiliser comme un instrument entre tes saintes mains Amen Que la prédication de ta parole Sois ointre et accompagnée De la puissance transformatrice De cette puissance qui guérit Qui transforme et qui sauve Puisse tel au Père Tu puisses accompagner cette prédication Père De sorte que tes enfants qui sont venus paix Que ceux qui sont venus malades Soient guéris au nom de Jésus Christ Amen Que les faibles soient fortifiés Que les rétrogrades soient ramenés Que les pécheurs soient sauvés Oh, c'est tout pour ta gloire Père Amen Tu connais nos préoccupations Tu connais nos besoins Tu es le grand Géovagier Que nous invoquons à cet instant Seigneur Sois la solution à nos problèmes Sois la réponse à nos questions Console, oh Dieu Tout-Puissant les affligés Fortifie chacun de nos pères Oh Dieu Lorsque nous partirons d'ici Que nous puissions nous dire en nous-mêmes Comme les disciples de Maïus qui se disaient Notre cœur ne brilait-il pas en nous Lorsqu'il était en train de nous parler Viens toi-même parler à ton Père Tout ceci pour ta gloire Au nom puissant et glorieux De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse Je vous invite alors à prendre votre Bible Nous allons lire quatre passages Nous lirons d'abord dans Malachie chapitre 4 Le cinquième et le sixième verset Deuxièmement nous lirons dans Romain chapitre 8 Nous lirons Nous lirons J'estime que les souffrances du temps présent Ne sauraient être comparables à la gloire à venir Qui sera réveillée pour nous Aussi la création a tant telle Avec un certain désir La révélation des fils de Dieu Car la création a été soumise à la vanité Et Non de s'ancrer Mais à cause de celui qui l'y a soumise Avec l'espérance Qu'elle aussi sera affranchie De la servitude de la corruption Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants De Dieu Amen Romain 9 Du 6ème au 9ème verset Ce n'est plus à dire Ce n'est plus à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet Car Tous ceux qui descendent d'Israël Ne sont pas Israël Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham Ils ne sont pas tous ses enfants Mais il est dit En Isaac Tu auras une postérité appelée de ton nom C'est à dire que ce ne sont pas les enfants de la chair Qui sont enfants de Dieu Mais que ce sont les enfants De la promesse Qui sont regardés comme la postérité Voici en effet La parole de la promesse Je reviendrai à cette même époque Et Sarah aura un fils Enfin Galat 4 Du 22ème au 31ème verset Car il est écrit Qu'Abraham a eu deux fils Un de la femme esclave Et un de la femme libre Mais celui De l'esclave En vertu de la promesse Ces faits ont une valeur allégorique Car ces femmes sont deux alliances L'une du monde L'une du monde Sinaï En fondant pour la servitude C'est Agar Car Agar C'est des bons Sinaï En Arabie Et elle correspond à la Jérusalem Actuelle Qui est dans la servitude Avec ses enfants Mais la Jérusalem d'en haut Est libre C'est notre mère Car il est écrit Elle doit une de la mère Ce n'est pas une героïde Comme l'un d'enfant De la femme Et de même qu'alorsque celui qui était né selon la chair, persécuté celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant, mais que dit l'écriture, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi frère, nous ne sommes pas enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Que le Seigneur Jésus bénisse de sa parole. Veuillez vous asseoir avec ce passage de la parole de l'écriture, je voudrais parler sur ceci. Voici comment j'intitule mon sujet. La manifestation des fils et des filles de Dieu, ou les enfants de la promesse, ou encore les enfants de Malachi 4. C'est cela notre sujet. La manifestation des fils et des filles de Dieu, ou les enfants de la promesse, ou les enfants de Malachi 4. Bien les mes frères et soeurs, comme le sujet l'indique bien, On ne peut pas être un enfant de Dieu, sans être un enfant de la promesse. Les enfants de Dieu sont nés selon la promesse. Dans un âge, vous ne pouvez pas prétendre être un enfant de Dieu, si vous ne reconnaissez pas la promesse de la, si vous ne croyez pas la promesse de la, vous devez croire dans cette promesse, pour naître de nouveau, naître de cette parole là-dedans, et être ainsi appréciable en désir. Amen. Quand Dieu fait une promesse, pour un âge donné, il a toujours prétestimé, des gens qui vont croire cette promesse, quand il fait une promesse, ce n'est pas tout le monde qui peut croire, ou qui peut voir la promesse être accomplie, ceux qui croient l'accomplissement de la promesse, ce sont ceux là qui ont été prédestinés à croire. Amen. Ce sont ceux là qui peuvent voir l'accomplissement de la promesse, si vous rejetez la promesse de l'accomplissement, vous ne serez jamais un enfant de Dieu. Jamais. Dieu ne peut pas vous reconnaître. Dieu ne vous connaît même pas. Malgré que vous prétendez être un enfant de Dieu, lui-même ne vous connaît pas. Parce que vous n'avez pas reconnu la promesse de l'accomplissement. Vous ne l'avez pas. Ce n'est même pas votre faute. Parce que vous n'avez pas été prédestinés à croire et à voir cette promesse-là s'accomplir. Amen. Frère madame dit dans le message l'avoir pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Je vais lire le paragraphe 8 et 9. Et je lirai aussi le paragraphe 13. Il dit Dieu a toujours une foi. C'est-à-dire nos voies et ses voies. Nos voies à nous et les fous de Dieu. Amen. Il dit, en effet, il a toujours pourvu d'une foi pour tout. Dieu, au commencement, connaissait déjà la foi. Amen. Et alors, il a disposé ses écrits. Pour chaque âge, il a déjà vu la foi. Alors, il a disposé ses écrits. Pour chaque âge, il a déjà vu la foi. Et là, j'en question, quand il arrive, 3 points. Maintenant, ne manquez pas de voir ceci. L'enjeu en question, quand il arrive, généralement, le ministère est tellement embrouillé, embrouillé dans les isms et tout, et dans les traditions, qui naît à 1 000 de la parole. Dans les bibliothèques, il n'y a pas de voir ceci. Amen. Quand la promesse de l'âge s'accomplit, très souvent, les gens sont embrouillés dans des goctrilles, ils ne reconnaissent pas l'accomplissement de la promesse. Alors, Dieu, envoie toujours quelqu'un sur la scène. Un prophète. Et ce prophète, 3 points. Dieu n'échange jamais son système. Il n'échange jamais ses voies. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. Et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là. Par quel moyen ? Par le moyen d'un prophète. Et l'homme qui l'envoie dans cet âge-là au moment de l'accomplissement de la promesse. Amen. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. C'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là. Comme je vous l'ai dit hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même en confirmant en la rendant réelle. et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose et qu'ensuite il l'a fait il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est sa manière de faire. Il est un peu comme il a dit qu'il a été 13 pour lui interprète. Mais chaque âge qui l'a dit a eu à sa part de l'évangile déjà prédite. Est-ce que vous êtes avec moi ? Chaque âge qui l'a dit a sa part de l'évangile déjà prédite. Cette Bible Est la révélation complète de Jésus Christ Rien ne peut plus y être ajouté Rien ne peut plus y être rétranché La personne qui le fait Est maudite Nous ne pouvons rien y ajouter Rien ne peut plus y être rétranché Mais nous devons regarder ici Et voir ce qui est promis pour cet âge Et ensuite Le voir se produit C'est Dieu Qui interprète sa propre parole Amen Quand il y a été dit Dans la Bible Une vierge concevra Et la conçue C'est ça qui en est l'interprétation Ce qui est dit C'est ça qu'il fait C'est ça qu'il fait Amen Donc rétablons Que Dieu A disposé de sa part De manière à ce que chacun Puisse avoir sa part Téléphone chine Et quand la parole S'accomplit Très souvent Les gens manquent cela Parce qu'ils sont Dans tes isles Dans tes doctrines Et ils manquent De voir l'accomplissement De la promesse Pour leur âge Amen Et très souvent Je envoie L'homme C'est le moyen Pour vivre C'est par cet homme Qu'il allume la lumière Il y a ici Un homme Qui peut allumer la lumière C'est par cet homme Que la lumière Est allumée Pour l'âge Amen Quand la parole Promesse S'accomplit C'est cela La lumière De l'âge Et rien ne peut arriver A la vie Sans lumière Les semences Si la lumière Ne frappe pas Cette sœur La sémence Ne viendra jamais A la vie Alors Si vous rejetez La lumière Vous vous fiez La lumière Comment allez-vous Être manifesté Parce que pour être Manifesté Il faut que la lumière De l'âge Prenez-vous frapper Cette lumière C'est elle Qui vit Les semences Amen 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 Oh bien-aimés Frères et sœurs Bien-aimés Frères et sœurs Révenons un peu Sur notre sujet Les enfants De la promesse Alléluia Les enfants De la promesse Nous avons vu Que Pour être Enfants De Dieu Vous devez être Enfants De la promesse Amen Essayons un peu De comprendre C'est ça Prenons Dans la Bible Prenons Le chapitre 22 De Genèse Nous allons lire Le premier Et le deuxième Suivez un peu C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit Nous lisons Isaac Va-t'en au pays De Morija Et là Offre-le en holocaust Sur l'une des montagnes Que je te dire Je voudrais tirer votre attention C'est Dieu qui parle Il voulait qu'il puisse Offrir L'holocaust Mais lui Abraham 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 Il est Il est Il est Il est Il est Il est Ton fils Ton Énique Pendant que Dieu parle Abraham a deux Enfants Ismaël Qui était Névant Isaac C'était le sang D'Abraham Ismaël était Là Isaac était Là Il avait Deux Enfants Mais Dieu Quand il n'y parle Il n'y prend Ton fils Ton Unique Quand on parle De l'unique Ça lui dit Il n'y en a pas D'autre Ton Unique Celui que tu yens Isaac Dieu Sait-il Il est Il n'y en a pas Il n'y en a pas Est-ce qu'il n'a pas Vus Ismaël Là-bas Mais pourquoi Il dit Prends ton Fils Ton Unique Il n'était pas Unique Il n'était pas Fils Unique Pourquoi Dieu Appelle-t-il Isaac Fils Unique C'est parce Que Isaac Est-ce que Je peux Entendre Les Aux Ismaël Est-ce que Il n'est Selon La Promesse Amen C'est comme Dans cet âge Quand Dieu Regarde Ses Enfants Les Enfants De Dieu Dans cet âge Ce sont Ceux-là Qui Sont Nés D'après La Promesse De La Les Témi Nominations Peu Se Reklomètre De Dieu Les Les C'est 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 Ceux-là Qui Sont Nés D'après La Promesse C'est 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 Fils unis. Alors qu'Ismaël était là. Dans cet âge aussi. Sons enfants de Dieu. Ceux qui sont les autres après la parole. Oh bien aimé frères et sœurs. Rélisons encore cela dans la Bible. Je le lis dans l'intradiction. Dans Romaine 9. Suivez. Vous allez bien comprendre cela. Alors vous connaîtrez. La grâce que Dieu nous a fait. Fils gentils dans les épitres. Voyez. Que le grand amour. Le Père. Nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés. Enfants de Dieu. C'est tout le casse-père. Dites je suis un enfant de Dieu. Dites fortement je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis lélu. Parce que je suis lélu. C'est vraiment la famille. Amen. Amen. Voyez quel grand amour Le Père Nous a témoigné Pour que nous soyons appréciés En fin de Dieu Il dit Nous le sommes maintenant Je ne dis pas que tu seras en fin de Dieu Je dis que tu es en fin de Dieu Maintenant Si tu crois ce message Tu es en fin de Dieu Alléluia Alléluia Lisez pour cela Dans le premier épitre de Jean Le premier verset Voyez Que le grand amour Le Père Nous a témoigné Pour que nous soyons appelés En fin de Dieu Nous le sommes Si le monde ne nous connaît pas Ce qui ne l'a pas connu Bien-aimé Est-ce que je peux voir le bien-aimé ici Le vin que l'amène est bien-aimé Bien-aimé Nous sommes Nous sommes Maintenant En fin de Dieu Je ne dis pas Nous sommes Nous sommes Nous sommes En fin de Dieu Passeur Gedeo Vous l'êtes Maintenant Passeur Jim Maintenant Passeur Jean de Dieu Vous l'êtes Maintenant Et nous dire Oh bien-aimé frères et sœurs Oh la la C'est parti Oui je suis C'est le vent qui a fait Pour nez les pages Il y voyait Quel grand amour Le père Nous a témoigné Pour que nous soyons appelés En fin de Dieu Et nous le sommes Si le monde ne nous connaît pas Ce qui ne l'a pas connu Bien-aimé Nous sommes Maintenant En fin de Dieu Qui peut répéter avec moi Bien-aimé Nous sommes Nous sommes Maintenant En fin de Dieu Qui peut encore répéter cela Bien-aimé Nous sommes Nous sommes Maintenant En fin de Dieu Nous sommes Maintenant En fin de Dieu C'est ce que nous serons Dieu qui l'est tout à court Non Et ce que nous serons Qu'il est tout à court N'a pas encore été manifesté Mais nous savons que Lorsqu'il paraîtra Nous serons semblables Parce que nous le verrons Tels qu'il est Parce que nous le verrons Tels qu'il est Et quiconque Cette différence En lui Se purifie comme lui-même Et qu'il est tout à court Et qu'il est tout à court Quelle grâce Nous sommes Maintenant En fin de Dieu Pourquoi sommes-nous En fin de Dieu C'est parce que nous sommes En fin de la promesse Nous sommes Nés D'après la promesse Dieu a dit Voici Je vous enverrai Elie Le prof Avant que le jour De l'éternel arrive Ce jour grand Et redoutant Il ramènera Il a un ministère De ramèner Les cœurs des enfants Ce n'est pas tout le monde Qui sera ramé Ce sont ceux-là Qui sont prédestibles A être ramédés Ce sont ceux-là Qui seront ramédés Amen Dans Romaine 9 Que nous avions lu 7 à 9 Eh bien Il dit ici Et bien qu'ils soient La postérité d'Abraham Ils ne sont pas tous Enfants Mais il dit En Isaac Tu auras une postérité Appelée d'éternel C'est-à-dire Que ce ne sont pas Les enfants de la chair Qui sont enfants de Dieu Mais Que ce sont Les enfants de la promesse Qui sont regardés Comme la postérité Amen Voici un effet De la parole De la promesse Je reviendrai A cette même époque Et Sarah C'était cela La promesse C'était difficile Une femme âgée Qui est avec son mari Pendant toute sa vie Elle a vieilli Elle a dépassé Depuis trop longtemps La période de la menopause Mais le Dieu tout puissant Vient faire une promesse Et Sarah Aura un fils Il a parlé de Sarah Amen Abraham S'est accroché à la promesse Il s'est accroché à cette parole Et il a attendu pendant 25 ans Il a attendu toujours Et finalement Ce n'est pas Abraham qui avait douté Mais c'est Sarah qui a douté Il a dit non Je deviens de plus en plus Viens Ne serait-ce pas Agar Qui pourra te donner cet enfant Agar ma serpent Tu peux la prendre Et la douté Amen Et Dieu a laissé faire Dieu a pire Et Ismaël est né Mais pour Dieu La promesse était faite Amen Quand Dieu dit quelque chose Le ciel et la terre passera Cette chose là Ça complira ça La parole ne peut pas passer C'est comme quand j'ai suivi quelqu'un C'est un frère qui m'a envoyé un petit message Avec l'élection de Trump Les Etats-Unis Il y a beaucoup de gens qui sont découragés On pensait que c'est la femme Frère Quand je parle Frère Une femme Viendra là-bas Si ce n'est pas maintenant Si ce n'est pas maintenant Si ce n'est pas maintenant Une femme Je me rappelle Quand Frère Il a s'est prophétisé Pour avoir un enfant Joseph Il a parlé Tout le monde Il allait voir Joseph Mais La femme a conçu Qui est venue C'était Sarah Alors les gens commençaient à se moquer On l'appelait Frère On lui a envoyé les notes Frère Vous vouliez parler de Joseph C'était Joseph Il dit Tu m'a dit Que j'aurai un fils Je lui ai donné le nom de Joseph Il ne m'a pas dit quand Même s'il y a des filles Des filles Des filles Des filles Joseph Ça se fiendra Et Joseph Amen Amen Nous devons nous accrocher A la parole prophétique Surtout quand cet homme de Dieu Dit Ainsi dit le Seigneur Ce Dieu Il n'a pas dit Que c'était en 2016 Il n'a pas dit Que c'était après Obama Il voit une femme D'une nature méchante Qui monte Alors il voit cette femme C'est l'arrivée Amen 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 Et Dieu Avais fait la promesse Que de Sarah Sarah Je l'ai invité Ismaël est venu Ismaël est venu Et finalement Oh qu'est-ce qui est arrivé Il fallait d'abord recevoir Dieu dans la chérie Il fallait que Dieu lui-même Descende Il fallait qu'il descende Quand il est descendu Abraham a reçu Il l'a reçu Dieu dans la chérie J'avais créé un corps Dieu est esprit C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent la donner un esprit Il avait pris un corps Il a créé un corps de ses élèves Un autre corps Allez Michael entre là-bas Un autre Gabriel Ils sont allés Ça c'est Genèse 18 Abraham était sur les chaînes de Madrid Il y voit trois Tout le monde qui vient Abraham Avec son œil d'aigle Il dit Monseigneur Il n'a pas dit Monseigneur Il n'a pas dit Monseigneur De ces trois L'un d'un Aider Elohim Lui-même Il a reçu Elohim 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 a mangé Elohim a kakoula Il a dit Abraham lui a l'avé de pied Amen Les autres sont allés à Sodome Comme Billy Graham et Oral Robert Avec un message d'accompagnement Mais Elohim est resté Avec Abraham Après avoir margé Il a dit Kacherej Ce que je veux faire Monsieur Mon fier de la chérie Mais il a fait Une mission Il te fait Avant d'aller à Sodome Avant de brûler à Sodome Il a d'abord révélé les secrets Il a révélé à lui les secrets Avant que ce monde ne brûle Nous devons recevoir la révélation des tonnerres Parce que c'est dans le ténat Qu'il y a la foi pour l'enlèvement Si vous ne croyez pas la parole révélée Vous ne serez pas à l'enlèvement Parce que C'est dans cette parole C'est dans cette honneur Qu'il y a La foi Saoud Pour l'enlèvement Vous entendez ce tonnerre C'est quoi un tonnerre ? C'est la voix de Dieu Quand je parle Les gens entendent les tonnerres Pour les prophètes lui Que les déconçus De manière à entendre Ce que les tonnerres ont dit Il a entendu Il est venu Avec la révélation des sous Il a donné le ministère Il a promis Il a les révélés Dieu est venu Par la chérie Il a dit Je veux réveiller Amen Ils ont continué à attendre Le fils est promis Ils ne pouvaient pas recevoir ce fils Et pas dans des corps vieux Il devait être changé Il devait être changé A Trame et Sarah On était rajeunis Et ils ont eu cet enfant Le fils est promis C'est réellement un parallèle Avec notre temps ici Jésus a dit Ceux qui arriva Au temps de l'autre Amen Arrivera quand même Quand le fils de l'homme Parait Le fils s'est manifesté aujourd'hui Dans la chérie Un corps de césainement Je emprunterai un corps Ce n'était pas son corps Veux-tu me prêter ton livre Tu me l'as prêté C'est ton livre Après avoir lu J'ai préparé la prédication avec ça Reprends ton livre Dieu Quand il a terminé Il a remis le corps 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 Cette colonne de feu Il a remis le corps Quand je m'en irai La colonne de feu Il a remis le corps Et même la guérison Il va être dans l'Église Amen Donc l'élu Adam Abraham A reconnu Dieu Dans la chérie C'était la promesse de l'âge Nous aussi aujourd'hui Nous sommes pour reçus Dieu Dieu est distanti Frère madame dit C'est ça qui vous semble Pour vivre Ves-tu c'est vraiment difficile Ce message n'est pas C'est difficile C'est difficile Ce message est difficile Ça a toujours été difficile D'emmener un mort A croire et montrer A croire et montrer A croire et montrer Ça a toujours été difficile On peut croire Dieu Croire le Fils Croire le Saint-Esprit Mais Dieu veut Après avoir cru Dieu le Père Après avoir cru Dieu le Fils Après avoir cru le Saint-Esprit Je veux Que vous croyez Le prophète de cet âge William Marion Branham Si vous le rejetez Vous ne serez jamais Enfant de Dieu Je ne vous reconnaîtra jamais Pour être appelé Enfant de Dieu Vous devez croire La promesse de l'âge Amen 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 Oh bien-aimés frères et soeurs Je me sens très bien Je me sens très bien Il dit Dans la sémence Le rythme avec la balle Il a lisé l'écriture De Galate 4 Je suis au paragraphe 46 Il dit Nous savons Qu'on a eu deux fils Par deux hommes différents Je lui fais une promesse Que par Sarah Il y aurait un fils qui l'étrait Et par ce fils Le monde sera béni Toutes les nations seraient bénies par ce fils Et on croit communément Particulièrement Parmi les juifs Que c'était Isard Mais ce n'était pas cela Le fils promis d'Abraham C'est Jésus Il provient de la promesse royale La promesse d'Abraham 47 Mais Abraham Il y avait deux fils L'un par Aga Qui était la servante de sa femme Une cholie Ravissante Servante Égyptienne Qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte Pour en faire la servante de sa femme Sarah Pensant que Dieu ne serait pas capable D'accomplir sa promesse Dis à Abraham De prendre sa servante à Graa Et de se marier avec elle La polygamie étant légale En ces temps-là Et pour avoir l'enfant Que c'était de cette façon Que Dieu l'avait prévue Que ne devraient avoir l'enfant de Paragat Mais nous découvrons Qu'il n'en était pas ainsi Voici cette promesse Une sémence Pas de sémence Mais une seule sémence Les autres n'étaient pas la sémence d'Abraham Parce que la sémence d'Abraham Vu sa sémence de foi Dont Dieu parla Ce n'était pas la sémence naturelle C'était la sémence de foi Dont Dieu parla Par sa sémence naturelle Parce qu'après que Sarah fut morte Abraham s'est marié avec une autre femme Et eu cette fille Sans compter les filles Et si Ce n'était pas la sémence d'Abraham Mais C'était la sémence d'Abraham Une seule Et c'était la sémence de foi En leur sang La sémence royale Qui devait venir Dans la foi d'Abraham Pas la vie naturelle d'Abraham Mais la vie spirituelle d'Abraham Qui prit tout ce qui était contraire A la parole de Dieu Et le considérant comme n'exista pas Amen Cette sémence De foi d'Abraham Qui prit tout ce qui était contraire Contraire A la parole de Dieu Et le considérant comme n'existant Il crie Dieu Contre toute l'espérance Il crie dans l'espérance Voilà la véritable sémence dont nous parlons 54 Ici C'est pendant Nous avons une image La sémence commence La sémence de la promesse commença En doutant légèrement de la promesse originale Voyez-vous comment Elle commença là-bas En doutant de la promesse originale J'ai promis à Abraham Que par Sarah Il me reste cet enfant Mais observez Maintenant la première sémence d'Abraham Par l'intermédiaire de l'esclave Fin A cause du fait que Sarah Tout a Et ceci pourrait arriver Parce qu'elle était vieille Et elle avait dépassé l'âge d'avoir élan Bien-aimés frites et sœurs La foi défi la logique La foi défi le raisonnement Et sans la foi Il est impossible d'être agréable à Dieu Si vous ne croyez pas Vous n'êtes pas agréable à Dieu On nous appelle les croyants Les croyants croient Il faut avoir la foi Amen Amen Oh bien-aimés frites et sœurs Il dit Le croyant ne peut pas hériter avec les croyants Il n'y a aucun moyen du tout Il dit 59 C'est là le trouble aujourd'hui Vous ne pouvez pas faire Qu'un poulet dénominationnel croit avec un aigle Est-ce que j'ai affaire à des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Le poulet dénominationnel Il n'a pas de promesse Comment peut-il hériter avec vous qui avez la promesse? Nous sommes nés Nous sommes enfants de malakie Qui croit de tout son cœur qu'il est enfant de malakie? Oui Si ce message a été envoyé C'est à nous qu'il a été envoyé Dieu nous a dressé cette peine de miséricorde Pour fuir la colère Pour sortir du monde Sortir des pentecôtistes Nous étions dans des pentecôtistes Nous étions dans ceci et dans cela Mais quand nous avons entendu le message Nous sommes sortis Nous voici autour de la parole C'est une communion de zéglose Là où sera le corps Là s'assembleront les rêves Et nous sommes en train de mémorer Pour la viande fraîche Le corps Parole infaillible du fils de l'homme Amen Bien-aimés frères et sœurs Bien-aimés frères et sœurs Nous sommes enfants de Dieu Dans malakie 4 Il y a des personnages Voici je vous en fais Qui parle Qui me répond Qui parle C'est Dieu C'est Dieu Je vous en fais C'est Dieu qui envoie Dieu c'est qui C'est celui qui n'existe pas lui-même Parce que Dieu C'est un objet d'adoration Même cette chère peut être Dieu Même ce piano peut être Dieu Si tu l'aimes tellement tu l'adores Mais Elohim Il n'existe pas lui-même Quelqu'un peut faire son Dieu Mais nous n'avons pas fabriqué C'est l'unique d'aujourd'hui Je vous enverrai Élie les prophètes Il y a Dieu Le grand Élohim qui envoie Élie n'est pas venu de lui-même Frère Branham n'est pas venu de lui-même Il a été envoyé Et quand Jésus Se manifeste dans les sept âges de l'église On le voit Au milieu de cette chandelier d'or Avec dans sa main Sept étoiles Qui sont les sept esprits Les sept messagers Qui l'envoient dans tous les âmes Lui même au ciel Se révèle comme l'aïo Qui est combien de corps Sept corps Qui sont les sept esprits Qui l'envoient sur la terre Est-ce que tu es un sept esprits ? Il n'a qu'un sept esprits Ce sont les sept différentes manières De se manifester dans les sept âges de l'église C'est le même Dieu La parole de Dieu Au temps de Paul C'était Jésus La parole de Dieu Au temps d'Irénée C'est Jésus Au temps de Coronda C'est Jésus La parole de Dieu Aujourd'hui C'est Jésus Dieu Ce manifestant De différentes manières Quand Jésus Avec Branham C'est Jésus C'est la dernière Dieu n'enverra plus Un autre messager C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus Est-ce qu'ils sont là Les enfants de Balakine Nous voici Nous avons été ramenés C'est pourquoi Jésus Il devait ouvrir Les stores Est-ce qu'il nous va se faire Dans Saoud Adam Qui est retournés Dans les mains Du pauvreté Qui est digne De prendre le livre Pour briser les seaux De l'eau La Bible dit Dans l'Apocalypse 5 Personne Au ciel Aucun archange Aucun veillard Aucun ange Ne faut trouver Personne Sur la terre Aucun prophète Abraham tu peux ouvrir Non Adam Branham tu peux ouvrir Personne sur la terre Sur la terre Même toi S'attend Vous les démons J'en commence à pleurer Et J'en le représente J'en représente J'en représente Tout celui-là Qui est né de nouveau J'en représente Les croyants du message J'en commence à pleurer Ne pleure pas J'en Car Les lions Siment De la tribu des chutes Le rejetant de ta vie A vécu Pour prendre En briser le seau L'ouvrir Frère Bamedi J'en s'est retourné Pensant voir Parce qu'on a parlé d'un lion Pensant voir un lion Il a vu un agneau Il monnaie qui s'avance Il s'est avancé Il a pris le livre Et une citation Amen Vous pensez que cet agneau Qui avançait Celui de Jean Vous pensez que c'était Un animal avec quatre pattes Ça c'était au ciel Un jour C'était encore Ce n'était pas Jean Le révélateur Mais c'était Jean Baptiste Il est baptisé Celui qui l'avait envoyé baptiser Lui avait dit C'est lui sur qui tu le verras Tant esprit Sous forme corporelle Descend C'est celui-là qui bat Du feu de l'esprit Il est baptisé Un jour Il voit quelqu'un Qui marche majestueusement Il était dans le monde Qu'il avait créé La Bible dit C'est lui l'image De Dieu invisible Dans Colossiens Tout a été créé Par lui Et pour lui Il était dans son Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Jean qui l'est là Il n'a pas Il n'a pas Voici là Ce n'était pas une bête C'était un homme Le Galiléen Maintenant la saine chance On est au ciel Jean le révélateur Était là Amen Quand il a ta lutte On a dit Ne pleure pas Quand Les lions Filment De la trénie de juillet Après Val Il est digne de prendre le lion C'est retournant Pensant voir un lion Il le voit Cette personne Parce qu'il était enlevé Son corps est mort Il le voit marcher Et c'est lui qui a brisé le sang C'est un mystère Il a laissé son corps sur la terre Sur le drôle Et il descend sous notre forme Sous la forme de l'ange puissant La colonne de feu Il descend Et sur la terre Lors de cette venue Le septième ange Et sur la terre Lors de cette venue Quand l'ange puissant Il doit trouver Le septième Un corps Qu'il avait apprêté Un corps Qu'il devait emprunter Un corps Qu'il devait utiliser Et croire ce moi Quand nous sortons de dénoubulation Nous nous tournons vers Christ La parole Personnifiée Devant nous Voilà l'expiation L'expiation Ils peuvent voir ça Oh je demande La dernière fin Tout peut voir ça D'où C'est difficile C'est ça Qui vous semble Fils Que distinguer Le fils de l'homme Le fils de l'homme Ce n'est pas la colonne de feu Le fils de l'homme Ce n'est pas Branham Branham est un fils Comme Ezekiel était un fils Comme tous les prophètes Etait un fils Mais le Il n'y en a pas deux Mais Mon fils de l'homme C'est Jésus Christ C'est là le fils de l'homme Amen Suivez maintenant Je vous ai dit La parole Quand elle est La parole de la promesse Quand elle s'accomplit C'est cela la lumière Vers le soir La lumière Paraitra Il y a la parole De la promesse Qui devait s'accomplir Au temps du soir Là-bas A Tixson Sous la montagne Du mont Couchant Amen Suivez alors La fin de trompette Il dit Au paragraphe 115 Il dit Mais cela va venir C'est sa promesse Pour cet âge Nous vivons à l'âge Qui vient de sa venue C'est en 64 L'épouse doit être Identifiée en lui Toute femme doit être Identifiée avec son mari Car les deux sont un L'épouse de Christ Doit être identifiée Avec lui Car les deux sont un Et il est la parole Non pas la dénomination La parole Nous devons être Les enfants de la lumière Et la lumière c'est quoi ? C'est la parole Qui se fait lumière Pour cet âge Comment connaître la lumière ? A moins qu'elle ne vienne de la parole Bien La parole Fait chère Est la lumière de l'âge Quand la promesse De la parole La promesse De Dieu La parole De la promesse Pour cet âge Quand elle est faite De chère Quand vous voyez Cette parole S'est manifestée Cette parole Présedire la chère C'est là Et la lumière pour l'âge De la lumière Si vous croyez Cela dit Grandement Amen Qu'est-ce qui dit De manière À chasser Les démons De l'incrediété De manière De manière De manière De manière À chasser Les démons De l'incrediété la parole de l'âge quand elle est faite de chair c'est cela la lumière pour l'âge maintenant si vous prévient permettez-je de venir à ces déclarations parce que j'ai parlé il faut que je lise les prophètes ce ne sont pas mes paroles c'est les prophètes il y a un homme qui peut amener la lumière du 29 décembre 1963 paragraphe 58 jusqu'à 60 la première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible c'est en Genèse 1 3 c'est la parole de Dieu qui créa la lumière Dieu dit que la lumière soit et la lumière vue maintenant souvenez-vous la lumière vient par la parole de Dieu la lumière est la manifestation de ce qu'il a dit et le sujet dont il a parlé est la lumière c'est la lumière c'est la lumière c'est la lumière c'est ce que Dieu a dit que la lumière soit la lumière donc c'est la manifestation de la parole par le Dieu Amen ceci est une preuve la lumière est la justification de parler c'est la même chose aujourd'hui une justification de sa parole de parler quand vous voyez sa parole manifester ou que d'autres paroles sont révélées et prouvées c'est la lumière de sa parole par l'air sans lumière rien ne peut vivre or le frère c'est la parole de la promesse faite de chèque malaki 4 faite de chèque c'est la lumière de l'âge ne pas croire le prophète vous ne viendrez pas à la vie car rien ne peut venir à la vie sans lumière sans lumière rien ne peut vivre sans lumière aujourd'hui sur la terre dans le monde végétal et tout il n'y a pas de vie en dehors de ce qui vient par la lumière du soleil il fait la comparaison et il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Dieu en dehors du Fils de Dieu voyez-vous il est la lumière amen si vous êtes enfant de Dieu vous êtes enfant de lumière vous êtes enfant de malaki 4 malaki 4 c'est la lumière de l'âge c'est la parole de la promesse vous êtes chère nous sortons de dénominations nous sortons des traditions des traditions des traditions nous retournons vers Christ la parole personnifiée c'est cela l'expiation dans le message dans le message la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité du 21 janvier 1964 à partir du paragraphe 9 on peut lire même jusqu'à 13 Dieu ne prononce jamais une parole à moins qu'il ait une raison qui le pousse à prononcer cette parole il n'est pas comme vous et moi ou plus particulièrement moi même qui dit tant de choses sans sens chaque parole que Dieu prononce a une signification c'est quelque chose qu'il désire accomplir et qu'il accomplira par sa parole et qu'il accomplira exactement ce qu'il dit qu'il ferait maintenant si Dieu disait que la lumière soit et qu'il n'y ait un point eu de lumière c'est que ce n'était pas la parole de Dieu c'est que ce n'était pas qu'il avait dit quand quelque chose même un prophète surtout une heure dans nos églises parce que les prophéties dans nos églises nous devons juger cela mais pas un prophète majeur quand Dieu a confirmé un prophète quand il dit ainsi dit le Seigneur ça c'est Dieu on ne peut même pas réfléchir là-dessus il faut seulement croire la chose telle mais quand quelqu'un dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit nous pouvons juger cela et le prendre avec réserve si ça ne s'accomplit pas ce n'était pas Dieu je ne s'accomplit pas je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit quand Dieu dit quelque chose il doit confirmer ce qu'il a dit et lorsque la parole de Dieu a été confirmée c'est la lumière or la parole n'est pas lumière tant qu'elle n'est pas une lumière confirmée cette promesse de Malakika vers les années peut-être 1800 ou bien 1995 cette prophétie cette parole était dans la Bible ce n'était pas la lumière mais quand une parole dans la Bible est confirmée ça s'accomplit c'est dans ce moment-là qu'elle devient lumière est-ce que vous êtes avec moi ? c'est ce qui nous dit ici si Dieu disait que la lumière soit et qu'il n'y ait pas de lumière alors ça n'a pas été la parole de Dieu mais lorsque la parole la lumière est apparue sur la terre c'est là à montrer que la parole était confirmée c'était la lumière maintenant aujourd'hui si Dieu a fait une promesse lorsque cette promesse est confirmée c'est alors la lumière c'est la lumière du jour quand la parole est confirmée quand la parole de l'heure est confirmée est-ce que la parole de la promesse la promesse de Malakika a-t-elle été confirmée ? dit à même comme des gens comme des gens est-ce que Malakika est confirmée ? est-ce que l'heure du C30 est confirmée ? toutes ces promesses sont confirmées donc c'est la lumière en dehors de cela en dehors de cela vous n'aurez pas la vie Amen Suivez maintenant j'ai quelques deux ou trois déclarations et puis j'arrête j'aimerais que vous suiviez c'est l'attentif Amen Suivez c'est le lever du soleil bien-aimés frères et sœurs on a vu que Dieu ne dit pas des choses ne fait pas de pitres quand il prononce la parole c'est pour un pitre Dieu n'envoie pas la lumière pour rien quand il a envoyé la lumière du soleil c'était pour vivier dans le spirituel quand il fait s'accomplir ses promesses c'est pour que tes menses prédestinées soient manifestées Amen Amen Allons frère madame si Dieu a envoyé la lumière du soleil ce n'était pas pour vivifier le bien parce que dans le pied il n'y a pas la vie c'était pour vivifier le sement Amen dans le spirituel aussi Dieu a ce sement il y a une bonne lumière pour vivifier ses sements pour manifester ses enfants les enfants de Dieu étaient là mais il fallait la lumière pour le manifester nous parlons de la manifestation des fils il s'est décaché il fallait la lumière du jour pour que ses enfants soient manifestés et nous serons manifestés que les enfants de Malakika les enfants de Malakika sont les enfants de la promesse Amen Allo il dit dans ce l'ennemi du soleil à partir de 126 il dit maintenant de même que le soleil avait été envoyé sur la surface de la terre non pas pour faire vivre les pierres c'était aussi elles étaient faites de la terre les pierres il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre mais il devait faire vivre la partie de la terre qui en serait la vie suivez vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir bien j'ai lu le prophète vous allez vous sentir bien qui va se sentir bien on va se sentir bien il dit par exemple 17 ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ c'est que nous ne sommes pas n'importe qui ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ oh non mais ceux qui Dieu a prédestiné la vie qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre c'est celui-là qui lui vient vivifier ce sont ceux-là donc il y a cette terre et qui dit oh ce vieux soleil il est tellement chaud il y a cette pierre qui dit oh ce vieux soleil il fait tellement chaud cette pierre dit cette pierre dit cela c'est ce que je cherche les autres disent c'est chaud oh il peut croire ça oh il croit en homme oh il adore un homme mais nous c'est ce qu'il nous faut nous aimons cet homme parce que cet homme en lui la parole de la promesse a été faite chère amen pendant que les autres disent il fait très chaud mais la semence vie c'est ce que je cherche elle commence à prendre vie il a vivifié cette partie de la terre le soleil a été envoyé non pas pour vivifier les pierres non pas pour vivifier la terre mais pour vivifier la semence qui croit que cette parole a été envoyée pour lui c'était pour moi il y a encore quelque chose de très bien dans le Christ identifié dans tous les âges suivez frère madame dit paragraphe 36 et bien remarquez donc Jésus a dit que ceux à qui la parole fênaient étaient appelés des dieux c'était des prophètes et Jésus a dit ils étaient appelés des dieux or l'homme lui-même n'était pas Dieu croyez-vous que la parole est venue au prophète Branham est-ce que la parole l'appelle aussi Dieu mais l'homme Branham n'est pas Dieu suivant quoi pas plus que le corps de Jésus-Christ le corps là n'était pas Dieu il était un homme et Dieu était voilé en lui grand 7 Dieu s'est toujours voilé au public mais il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela Dieu le dimanche passé au tabernacle j'ai prêché sur Dieu dévoilé Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose de telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien savoir à ces sujets mais ils se révèlent à ses enfants à ceux qui sont disposés à passer derrière le voile les corps qui ne tunisent ce sont des voiles le vrai Branham un voile le Jésus un voile un voile maintenant ils se revèrent à ceux qui sont disposés à ses pour tabou derrière le voile percez le voile que le voile ne vous scandalisez pas que le voile ne vous arrêtez pas qui est derrière le voile qui agit derrière le voile frère Branham dans son ministère il y a eu des milliers et des milliers des guérissants du vie beaucoup de résumations de mort mais il dit je n'ai jamais guéri personne ce n'est pas moi mais qui fait c'est ça qui discerne qui guérisse perte le voile tout le monde ne veut pas faire de manière à percer le voile le voile les arrêtent ils sont à choper mais les enfants de Malakika ils percent le voile ils vont derrière ils reconnaissent le grand Elohim et le fort le Dieu d'Abraham Isa Israël le Dieu des prophètes le Dieu d'Elie le Dieu des apports le Dieu de Branham il était en lui quand il a pris ce corps il a fait retourner à la poussière où est ce Dieu-là il est dans le fils et le fils de Dieu mais de nouveau rempli du Saint-Esprit oh bien-aimés frères et sœurs Dieu se révèle à ses enfants à ceux qui sont disposés à passer de mienne de voir par l'Ancien Testament c'était les potes pour nous qui cachaient Dieu il était dans la droite de la Chépine il était derrière les potes de Dieu la parole était dans Moïse le prophète il était monté à la montagne il avait rencontré la colonne de feu et celui-ci lui avait parlé il était redescendu et avait accompli le signe du prophète il avait fait sortir les gîtes des enfants des gîtes les enfants d'Israël et les avait amenés à la montagne là-bas et alors Dieu est descendre et a confirmé Moïse en l'introduisant dans cette colonne de feu il le voit personne d'ordre ne pouvait aller là personne ne pouvait imiter cela personne ne pouvait arriver là-bas il mourait s'il essayait il fallait un seul homme il est entré là-derrière dans la colonne de feu dans la gloire de Dieu dans la gloire de la Chépine et quand il en sortait avec la parole de cet âge-là il priait tellement que la gloire de Dieu il priait tellement de la gloire de Dieu qu'il devait se foiler les gens ne pouvaient pas fixer Moïse c'était un vent naturel quand un homme traverse ce voile et entre dans la gloire de la Chépine aujourd'hui le monde me taxe de fanatiques il n'arrive pas à voir ce qui cloche mais là-derrière il n'a pas de beauté peut-être qu'il ne prononce pas correctement ce mot peut-être qu'il ne s'habille pas vraiment comme il le faut peut-être qu'il ne porte pas la tenue des membres du clergé peut-être qu'il ne s'habille pas comme on pense comme on pense qu'il devait s'habiller c'est peut-être ça mais voyez-vous mais à l'intérieur derrière cette peau de pleureux derrière cette peau humaine il y a quoi ? la gloire de la Chépine il y a la puissance il y a la parole il y a le pain de proposition il y a la gloire de la Chépine qui est la lumière qui forme la lumière qui veut mérir le negrin oh bien-aimés frères et soeurs bien-aimés frères et soeurs oh que Dieu soit loué essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté la parole confirmée du temps de Moïse et de Jésus la parole confirmée du temps de Zahim du temps d'Elie du temps des gens du temps de tous et de Jésus et la parole continue aujourd'hui et Jésus il est le même lieu aujourd'hui et à jamais il dit aide mon Seigneur à croire cela à voir cela à marcher dans cela nous te demandons Seigneur Amen pour nous maintenant essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté du 27 novembre 1907 c'est l'avant-dernière citation j'ai lu celle-ci et j'ai lu la dernière et c'est fini Amen oh bien-aimés frères et soeurs frère m'a dit ceci paragraphe 212 est-ce que vous aimez les prophètes il dit ceci or il a promis cela c'est la mode que la Bible est fraîche jusqu'à ce jour Sodome et Gomorre Elie n'était pas trois proches ce n'était pas Elie c'était l'esprit de Dieu sur Elie Elie n'était qu'un homme on a eu des Elies et par-dessus d'Elie des manteaux d'Elie et tout d'Elie mais l'Elie d'aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus Christ c'est là où vous serez l'Elie d'aujourd'hui Elie d'aujourd'hui je vous entierai Elie Elie vous dites c'est qui ? c'est le Seigneur Jésus Christ quand vous regardez là qui vous voyez ? le Seigneur Jésus c'est la photo de l'ange quand cette colonne de phare rencontrait Paul il l'a terrassé il l'a terrassé seul, seul, seul vous voyez me persécuter qui est-il Seigneur ? il a dit je suis la colonne de phare il a dit je suis qui ? j'ai su et quand je fais aussi ça la photo de l'ange c'est qui ? j'ai su Elie de Malakika il dit l'Elie d'aujourd'hui c'est qui ? c'est le Seigneur Jésus Christ il doit venir selon lui c'est là où il est dit que le fils de l'homme doit apparaître parmi les siens pas un homme mais Chine mais ça viendra à travers un prophète Jésus aujourd'hui est venu à travers un prophète oh bien aimé frères et sœurs est-ce qu'on peut se lever pour que j'ai mis juste une déclaration pour la prière c'est les enfants de Dieu n'êtes-vous pas content de connaître votre identité ? qui croit que ce que j'ai dit c'est la parole ? qui croit que ce que j'ai dit c'est le message ? ce ne sont pas mes paroles Jésus le prof vous êtes enfants de Dieu nous sommes maintenant enfants de Dieu bien aimé qui peut répéter avec moi ? bien aimé bien aimé voyez quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu nous le sommes maintenant ce que nous serons n'a pas encore été manifesté quand il paraîtra nous serons semblables à nous nous serons semblables à nous bien aimé frères et sœurs je crois de tout mon cœur que nous sommes enfants de Dieu en tant qu'enfants de Dieu nous sommes héritiers de Dieu nous sommes héritiers avec Christ nous sommes un petit troupeau Dieu n'a pas envoyé sa parole Dieu n'a pas envoyé sa parole pour modifier les pierres mais les sœurs je voudrais vous encourager quand les gens nous représentent je lis dans supposé les citats de l'Église à la page 60 je vous dis ceci ne crains point gens ne crains point petit troupeau tout ce que je suis ça c'est Jésus qui parle tout ce que je suis vous en êtes un héritier tout mon pouvoir vous appartient ma toute puissance est à vous alors que je suis au milieu de vous je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec non Jésus n'est pas venu pour que le puissant va le faire pour que le puissant échouer mais je suis venu apporter quoi l'amour 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 l'amour, le courage et la capacité tout mon pouvoir tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser frère Benham a fait sa part c'était la jeune d'agité la première fille qui est arrivée à maturité mais nous nous sommes nos enfants qui avaient été ramenés maintenant ne crains point petit troupeau où se trouve Dieu aujourd'hui il n'est pas ses fils et ses filles tout pouvoir te donner c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser prononcez la parole prononcez la parole si vous êtes un fils de Dieu c'est toujours dit qu'il faut prononcer la parole prononcez la parole et je la complique c'est mon alliance et le père faillé que Dieu vous dit pour aimer des prières voyons que nous sommes les enfants de Dieu oh je l'aime pendant que nous allons fermer nos yeux que l'amour le père nous a manifester oh ma pendo carni babane tonnexia oh ma pendo carni babane tonnexia C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.